Bonjour à tous! J'espère que tout le monde va bien. Mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Mots pour mots, qui est un jeu québécois qui travaille l'orthographe. Je vous explique comment je l'utilise en intervention auprès de mes élèves. Lorsqu'on met en place le jeu Mots pour mots, on va avoir un grand plateau avec des lettres qu'on va pouvoir manipuler et tirer de notre côté. En fait, le jeu se joue en deux équipes ou à deux joueurs, comme souvent on joue en orthopédagogie. Le but du jeu va être de tirer six lettres de notre côté en éplantant les mots qu'on a choisis en fonction de la catégorie qu'on a pigé. J'utilise souvent ce jeu en intervention avec des élèves de neuf ans et plus, habituellement. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je choisis au préalable mes catégories. Donc, on voit ici qu'il y en a plusieurs qu'on peut choisir. Ils sont tous recto verso. Donc, je choisis au préalable parce que ce jeu-là peut se jouer aussi avec des adultes et il y a certaines catégories qui ne sont pas vraiment du monde de l'enfant. Donc, par exemple, une vertu ou un péché comparativement à une saveur de crème glacée, par exemple. Donc, je vais choisir environ trois à quatre catégories puisque quand on n'aura plus de réponses, on va pouvoir changer de catégorie tout simplement. Donc, je n'utilise pas le sablier non plus. Le sablier, c'est plus pour l'aspect compétitif. Donc, quand l'équipe n'a plus de réponses, bien là, on va mettre le sablier pour avoir un temps limite. Donc, pour commencer, l'élève va choisir un mot qui fait partie de la catégorie qu'on a choisi et il l'appelle à haute voix. Comme ça, je peux voir vraiment les lettres qu'il va utiliser pour les plaies et pouvoir faire une intervention si c'est nécessaire. Souvent, le casse carré, c'est que l'élève peut orthographier le mot de la façon incorrecte. Donc, moi, j'en profite pour faire de l'enseignement de règles orthographiques, par exemple, et pouvoir négocier avec l'élève parce que quand on entend un son, c'est possible d'orthographier de différentes façons. Donc, par exemple, le mot « céleri », j'entends au début. Donc, ça peut être soit le C, soit le S. Donc, selon le contexte, là, on va choisir la bonne lettre pour bien orthographier le mot. Et quand on va avoir choisi la bonne orthographe, bien, on va venir avancer nos lettres de notre côté. Donc, dans ce cas-là, avec l'élève, bien, là, il va tirer les lettres de son côté. Il faut les tirer trois fois pour pouvoir gagner la lettre. Jouons avec la catégorie « saveurs de crème glacée ». Donc, l'élève sera de ce côté-ci et je serai de l'autre côté. L'élève choisit le mot « chocolat ». Il me l'appelle à voix haute. C-H-O-C-O-L-A. Donc, ici, j'ai une fenêtre pour intervenir puisqu'il lui manque le T à la fin du mot. Donc, on pourrait regarder ensemble s'il manque une lettre, par exemple, ou si les sons sont tous présents. Dans ce cas-ci, la lettre T, on ne l'entend pas. Mais ça peut faire « chocolatier » ou « chocolaté », par exemple. Donc, c'est important de mettre le T à la fin du mot « chocolat ». Donc, maintenant qu'on a discuté ensemble, l'élève va pouvoir tirer vers lui les lettres. Donc, C-H-O-C-O-L-A. Il est absent. Et le T à la fin. Par la suite, c'est à mon tour. Donc, je choisis le mot « vanille ». Je peux soit bien l'orthographier ou avoir une erreur d'orthographe dedans ou simplement demander à l'élève de l'aide pour pouvoir bien l'orthographier. Donc, c'est cette partie-là qui est intéressante puisqu'on peut regarder avec l'élève ses connaissances en orthographe. Donc, dans ce cas-ci, je vais appeler « vanille » de la bonne façon. V-A-N-I-L-L-E. Donc, vous avez vu, j'ai ramené vers moi le L. Par contre, je n'ai pas ramené vers moi le O ou le C que l'élève pourrait éventuellement gagner. Donc, ça peut être une stratégie choisie ou non, tout dépendant de l'objectif qu'on veut accomplir. C'est maintenant au tour de l'élève. Donc, il choisit le mot « framboise ». Il me l'appelle à voix haute. F-R-A-N-B-O-I-S-E. Donc, dans ce cas-ci, encore une fenêtre pour intervenir pour pouvoir lui rappeler la règle du N devant le B qui va faire M. Donc, une fois qu'on a intervenu et que l'orthographe est corrigée, l'élève peut avancer ses lettres vers lui. Donc, F-R-A-N-B-O. Donc, ici, le O est sorti. I-S-E. Donc, comme vous avez vu, l'élève a ramassé le O. Donc, il va le mettre de son côté. Et on peut continuer ainsi jusqu'à temps qu'on ait plus d'idées pour les saveurs de la crème glacée en pigeant à une autre catégorie, tout simplement. ou bien choisir de ne pas se rendre à 6, de se rendre à 4 lettres, par exemple. Le jeu mot pour mot permet de travailler l'orthographe et aussi la représentation mentale du mot que l'élève peut se faire en éplant, par exemple. Le jeu permet aussi de développer le vocabulaire. Donc, pendant le jeu, s'il y a un mot qui est énoncé qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas comment l'écrire, bien, ce jeu-là va pouvoir favoriser l'apprentissage de ces mots-là. Et finalement, si on est de plus en plus familier avec le jeu ou on veut user un peu plus de stratégie, bien, ce jeu-là est possible. On peut aussi avoir de la compétition. Donc, c'est un jeu qui est vraiment rejouable et adaptable à la situation. Je conseille fortement le jeu mot pour mot pour les intervenants en éducation, autant pour les enseignants dans la classe ou pour les orthopédagogues en intervention, pour travailler l'orthographe. Donc, c'est vraiment un bon outil à avoir avec soi. Je conseille aussi le jeu mot pour mot pour les parents, puisqu'en famille, ça peut être vraiment amusant de jouer à ce jeu. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'essayer et je vous dis à bientôt!